Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais comment tu pourrais qu'on te trouve? On pourrait venir n'importe où sur la planète. Tu n'as pas rentré une date dans le GPS intertemporel. Avec ça, je vais aller stalker mon profil Facebook. Ah! Après ça, tu vas voir la mienne. Parfait. Hey, regardez, je suis là! Allô! Bienvenue sur mon profil. Ici, vous pourrez voir des photos de mes deux enfants. Deux petits garçons, que j'aime plus que tout. Vous pourrez aussi voir des articles de médecine, parce que je suis infirmière. Je travaille avec les bébés et j'adore mon travail. Ma vie est peu extravagante, mais je suis bien. Je suis tellement heureuse. Vous pourrez le constater avec les nombreuses photos de voyages que j'ai partagées. Ma vie est belle. Je suis vraiment bien. Wow, Kéliane, ton futur a l'air trop court! Je suis tellement soulagée! Vraiment? Bon, bien, c'est à mon tour! Oui! OK! Salut, gang! Ça, c'est mon Facebook. Puis, j'espère que vous avez pas trop faim, parce que vous allez avoir l'eau à la bouche. Eh oui, je suis chef cuisinier, mais pas n'importe où, là, dans un restaurant 5 étoiles en France. Je voyage aussi partout dans le monde pour apprendre les meilleures techniques culinaires. Je partage aussi des photos de moi qui m'entraînent et des trucs de cuisine. J'ai vraiment une vie de rêve. Aïe, aïe! Je pensais pas que je pouvais être aussi cool pis intéressant que maintenant. C'est vrai que t'es pas malade? Eh, mon tour, s'il te plaît! Ouais! Je suis Pierre-Olivier Jobin, ingénieur mécanique et docteur en génie électrique. Sur ma page Facebook, vous allez pouvoir voir plusieurs photos de moi avec mon prix Nobel. J'ai inventé la première machine à voyager dans le temps dès l'âge de 12 ans et je continue à travailler sur des projets encore plus fous. Ma résidence permanente est à San Francisco, dans la Silicon Valley. J'ai aussi une chaîne YouTube. Je publie des vidéos éducatives pour les gens qui veulent en apprendre plus sur la science. Je suis un scientifique accompli. Wow! Péo, t'es presque devenu une célébrité! Tu me ferais penser de te faire signer d'un autographe, fait qu'on va être de retour dans la campagne. Bon, ben là, Ulysse, à toi. Ah, je sais pas. Quoi? Mais regarde, ici, je suis rendue que j'ai plus d'amis ou que j'ai une carrière que j'aime pas, ou encore pire, que j'ai une mauvaise personnalité. Oui. Pis même si c'est le cas, je suis sûre que tu vas tout faire en ta possible pour devenir la meilleure personne qu'on pensait tous que tu pouvais devenir. Oui. C'est vrai. Ok, je suis prête. Parfait. Ah, elle a... Voici mon profil Facebook. Si vous descendez sur ma page, vous verrez un lien qui vous permettra d'acheter mon nouveau livre qui va sortir en haut. Je publie aussi des photos de mes chiens et de ma maison que je suis en train de rénover. Comme vous pouvez voir, dans mes temps libres, je voyage dans les grandes villes. Je publie d'ailleurs mes carnets de voyage sur mon blog. Vous trouverez aussi plus bas de l'information sur ma fondation qui permet aux jeunes vivants dans la pauvreté de recevoir des livres gratuitement. Je suis tellement fière de tout ce que j'ai parcouru. Tu vois? T'es restée la belle personne avec la belle personnalité qu'on apprécie tous. Oh, merci, Kélian. Même si vous êtes devenus de bons et inspirants adultes. Ouais. Finalement, la vie après le secondaire, là, est plus effrayante. Oui, puis si c'est vraiment dur, même si c'est vraiment dur, la secondaire, je pense que la meilleure partie de notre vie va débuter très bientôt. C'est vrai. Est-ce que vous pensez de la même chose que moi? Je pense que oui. Je pense qu'il est temps de retourner dans la meilleure de toutes les époques. Le présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que notre futur va être aussi là que les autres. Oui, en tout cas. J'espère que nos sciences nats ne nous serviront pas à rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je peux même pas croire que c'est déjà la fin. Je le sais. Autant que j'avais hâte que le secondaire finisse, Surtout, ça me rend vraiment triste de laisser cette partie-là de ma vie derrière moi. Vraiment. Salut les filles. Salut les gars. Salut. C'est vraiment une belle soirée, hein? Hum, hum. Le comité des Fils-Lessels s'est surpassé cette année. Hum, hum. Mais, je me demande, pourquoi on est arrivé comme peu de monde? Oui. Ah oui, excusez-moi. J'ai oublié de vous dire qu'on est allé en rétro. Ah, comme un chard. Désolée. Hé, regardez-moi, ils dansent aussi mal que les hommes de cavernes. C'est vrai. Ouais. Des fois, j'ai de la misère à réaliser tout ce qu'on a vu et vécu dans les derniers mois. Moi aussi. Je ne peux pas croire que j'ai vu Isaac Newton. Hé, Zeus! Puis Roméo! En tout cas, c'est maintenant que je réalise qu'on est vraiment bien à notre époque. Vraiment. Mais pour ça, tu peux être parfois très éteillant. Je suis encore trop mal de dire tout ça. Éprime si c'était vraiment cool. Ouais. Moi aussi. Mais je suis contente d'avoir vécu cette aventure-là avec vous autres. Oh, elle est trop aussi, vraiment, hein? Maintenant, c'est la dernière table, c'est la soirée. Je suis parti, vous êtes prêts? C'est la dernière table. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go. Y'all 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 y'all, y'all, Johnny Bigger. Alors, on aimerait remercier tous nos commanditaires, ainsi que tous les organisateurs et le comité du gala. Mais surtout, un gros merci à vous d'être venus en si grand nombre ce soir. Nous aimerions terminer nos remerciements par un hommage un peu spécial. De nombreuses cohortes d'élèves ont eu la chance de participer au gala depuis 25 ans. Ce spectacle a eu lieu grâce aux adultes du comité qui s'impliquent à 100 % pour le bonheur de leurs élèves. Allez-y, Marie! Ah ah! Il y a eux autres qui avaient préparé le couet pour moi, puis je ne savais pas. Alors, chers parents, amis, les nommés, les invités, les membres du personnel, l'école secondaire Louis-Jobin a brillé à nouveau à soi grâce à des élèves engagés, talentueux et extraordinaires. Je me sens privilégiée d'être ici. Le gala est un ancrage qui a une grande signification pour nos jeunes. Le personnel et nos élèves débutent très tôt dans l'année pour créer, préparer, peaufiner et offrir un gala de grande qualité. Merci d'être là et pour reprendre les paroles de quelqu'un apprécié, merci d'exister. Les talents seuls peuvent briller, mais sans les mentors, ils peuvent faiblir. Sébastien, Andrea, Daniel, Frédéric, venez nous rejoindre sur la scène. Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Voici vos minutes de gloire. Les jeunes ont quelque chose à vous dire. Depuis plus d'une décennie, quatre employés de l'école ont supporté et encouragé les talents des jeunes de leur milieu. Ces adultes sont Andréa Genois, Frédéric Beaupreux, Frédéric Beaupreux, Daniel Dion et Sébastien Moisant. Je sais que pour vous, chers publics, l'impact qu'ils ont sur ce spectacle semble minime, mais je vous assure que sans eux, rien de tout ça serait possible. C'est pourquoi nous voulions prendre cinq minutes de votre temps pour les remercier. Mais pourquoi cet hommage est particulier? C'est parce qu'après avoir accompagné les élèves dans le spectacle de fin d'année depuis très longtemps, ils ont décidé de se concentrer sur d'autres projets. Et oui, ce gala est leur dernier. C'est pour vous, chers publics, des larmes ont été versées, des fourrées ont été vécues, mais surtout de beaux moments resteront gravés. Merci, Daniel, pour ton implication dans le gala. Ta voix mélodieuse et tes connaissances scéniques font de toi une personne essentielle pour rendre le spectacle esthétique et à l'automne. Merci, Frédéric, d'être la maman du groupe. Nous savons que le gala était aussi important pour toi que ta balayeuse Dyson. Tu as toujours été là pour nous, que ce soit pour nous déstresser avec une blague ou pour nous encourager dans mon talent. Merci. Merci, Sébastien, d'avoir été autant à l'écoute avec. Avec toi, on se sent de confiance et encouragé dans notre créativité. L'implication que tu as envers tes élèves fait de toi un prof, un coach, un directeur technique incroyable. Et finalement, merci, Andrea, la chef d'orchestre de ce spectacle. Nous connaissons toute la charge de travail qu'un spectacle comme celui-ci occasionne. Mais malgré tout, tu as toujours été patiente, passionnée et encourageante. À tes yeux, toutes les élèves sont talentueuses. C'est grâce à toi qu'il y a des jeunes comme nous qui peuvent vivre des expériences aussi folles que ça. Merci beaucoup. Applaudissements Mesdames et messieurs, applaudissez-les une dernière fois, la plus fort que vous pouvez. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Bonne fin de soirée, tout le monde. Merci encore d'avoir été là. C'est ainsi que ce qui se termine la 25e édition. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501